et leur dire tout l'intérêt que nous avons d'être avec vous aujourd'hui. Monsieur le Président de l'Association de soutien aux personnes diabétiques, Messieurs et Mesdames les Présidents des unions régionales, Monsieur le Directeur général de la Santé, Mesdames, Messieurs les conférenciers, Mesdames, Messieurs les partenaires, et particulièrement aujourd'hui, puisqu'on va aussi parler de M-Diabète, les représentants d'Alcatel, mais tous les représentants des partenaires qui nous ont accompagnés dans le cadre de la lutte contre le diabète et pour une meilleure présence à charge des personnes diabétiques. C'est un jour important pour toutes les personnes qui s'occupent de santé publique, mais surtout pour les personnes qui aujourd'hui vivent avec le diabète. Le 14 novembre. Je suis contente que vous proposiez qu'il y ait une pensée particulière pour la préparation du cinquantenaire l'année prochaine, que nous puissions encore mieux parler de diabète et faire des actes concrets, car c'est ce qui est important. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est dit, puisque nous avons eu le plaisir d'entendre M. le Président. Nous avons également entendu M. le Professeur Diop qui ont tous les deux parlé du diabète, mais également parlé de l'histoire du diabète au Sénégal. Et nous devons être fiers de cette histoire. Comme je dis souvent, on ne documente pas assez les bonnes choses qui sont faites, les bonnes pratiques qui sont faites. Mais je pense qu'en matière de diabète, il y a réellement des choses à dire. Et tous les pays du monde, je ne dis pas que les pays africains, peuvent apprendre beaucoup de l'expérience sénégalaise. Cela se fait dans certains forats, puisque je sais que dans des réunions spécialisées, les gens ont eu à faire beaucoup de publications. Mais je crois aussi que l'OMS l'a reconnue, puisque l'OMS a reconnu le centre Marc-San Calé comme étant un centre collaborateur. Mais il y a aussi toute une information du public et des décideurs que nous pourrions faire d'une manière beaucoup plus approfondie et efficace pour qu'on reconnaisse vraiment les efforts du Sénégal. Il y a également ce que je n'ai pas vu dans tous les pays, mais c'est une chose importante aussi de parler de la subvention de l'État par rapport à l'insuline. Nous avons récemment défendu notre budget au niveau de la commission technique de l'Assemblée nationale. Et nous avons regretté que nous n'ayons pas plus de moyens pour subventionner aussi les personnes qui ont un diabète de type 2. Parce que quand vous avez un diabète de type 2 et que vous devez acheter ne serait-ce que les antidiabétiques oraux, mais que vous ayez aussi à acheter d'autres médicaments parce que, comme vous l'avez dit, souvent le diabétique est aussi hyper tendu à d'autres pathologies. C'est extrêmement lourd. Et donc, on classe justement le diabète maintenant dans les maladies à soins coûteux. Les maladies chroniques à soins coûteux. Parce que quand vous payez une somme, même si elle n'est pas très importante, mais que vous la payez pour votre vie, à plus forte raison, quand elle est importante. Donc c'est vraiment un combat que nous devons mener ensemble. Je sais que les parlementaires sont très sensibles. et je suis sûre qu'ensemble nous pourrons avoir de meilleurs résultats. Mais il faut également penser à des financements innovants. Et le budget doit être accompagné de moyens financiers que nous pourrions avoir. Par exemple, sur la taxe sur le tabac. Nous avons commencé à faire passer une idée sur la taxe sur les boissons sucrées. parce qu'on a parlé d'alcool, etc. Donc il y a toute une manne, peut-être financière, qui peut aussi renforcer le budget qui est normalement alloué à la santé. Donc nous devrions continuer le plaidoyer dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, puisque je le disais, tout a été dit, je voudrais surtout rendre hommage à certains groupes et à certaines personnalités. d'abord, l'association de soutien au diabétique. Vraiment, M. le Président, je vous ai vus tous à l'œuvre et sous votre leadership faire un excellent travail. J'en ai déjà parlé l'année dernière, nous étions ensemble à Fatih. et j'avais dit déjà tout le plaisir et l'honneur que j'avais d'être à vos côtés. Vous êtes une association particulièrement mature. Vous l'avez dit, de temps en temps, vous avez même des difficultés en interne. Mais personne ne le sait parce que vous avez la maturité qu'il faut et l'engagement qu'il faut. Et je vous demande de continuer dans ce sens et de ne jamais baisser la garde, d'être toujours très honnête les uns envers les autres. Mais il faut continuer à être ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, je voudrais vraiment vous féliciter et vous féliciter tous vos collaborateurs pour toutes les actions que vous faites au quotidien pour aider les personnes qui sont déjà diabétiques, mais également aider les autres personnes qui sont à risque. Je voudrais aussi rendre hommage à mes maîtres, le professeur Sankhalé, le professeur Amadou Moustapha-Sou, qui nous ont initiés tous vraiment au diabète et aux éléments de diagnostic, mais également de prise en charge de diabétiques. Et nous leur devons beaucoup. C'est comme je disais tantôt, s'il y a cette documentation à faire sur l'expérience sénégalaise, je crois que nous devons commencer par ces personnes-là. Donc, je voudrais en votre nom et au nom de toutes les personnes qui s'impliquent, leur rendre hommage aujourd'hui et dire aussi la fierté, en tout cas personnellement, de les avoir eues comme mes maîtres. Je voudrais féliciter, je ne serai pas là, mais je crois que si vous êtes là aujourd'hui aussi, c'est pour écouter les conférenciers. C'est pour ça que cette petite demi-heure que nous avons pu apprendre pour vraiment faire une sorte d'introduction à tout cela, qu'on appelle pompeusement cérémonie d'ouverture, je crois que c'est plutôt pour essayer simplement de camper les choses. Mais les choses les plus importantes aujourd'hui, ce sera le panel qui sera suivi de discussion, et c'est ça qui va être le clou et l'élément majeur de la journée. Donc, je voudrais féliciter les conférenciers, féliciter toutes les personnes que je connais déjà, docteur Awambo, vous avez dit tout le rôle qu'elle joue, vraiment, je voudrais lui dire aussi que c'est une fierté pour le Sénégal. Je sais que nous aurons aussi des éléments importants qui vont nous guider dans le cadre de la nutrition. Et donc, je voudrais vous féliciter, madame, j'ai beaucoup entendu parler, je crois qu'on va se voir d'ailleurs, mais il faudrait vraiment encourager cette approche multisectorielle et pluridisciplinaire de la prise en charge du diabète. Je voudrais enfin féliciter aussi madame Barika Sissé, qui est le point focal et la chef de la division des maladies chroniques. Et ça, c'est un élément aussi nouveau au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est lourd, c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de moyens, mais elle se bat au jour le jour. Enfin, je vous dirais, félicitations pour la communication. C'est vrai que depuis quelques jours, vous avez participé, contribué à beaucoup d'émissions. On ne parle que de diabète. Et ça, c'est important. Il faut savoir utiliser ces journées pour qu'il y ait une bonne sensibilisation du public. Enfin, je remercierai et je mettrai en exergue ce partenariat public-privé avec Alcatel qui nous permet vraiment de travailler dans le cadre, donc, de M-Diabète. M-Diabète, puisque nous voulons utiliser la forte pénétration du téléphone mobile au niveau du Sénégal pour pouvoir vraiment faire passer tous les messages possibles pour les personnes concernées directement, mais également pour toutes les personnes à risque et enfin, pour le personnel de santé aussi, pour qu'il y ait une formation continue et vraiment des messages réguliers qui soient envoyés à tout le monde. Cela, nous pouvons le faire grâce à un partenariat public-privé. Et donc, c'est aussi l'opportunité que j'ai de remercier Alcatel et toutes les autres, disons, sociétés de téléphonie qui s'impliquent, je sais, et qui vont élargir les possibilités que nous avons aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est vraiment un appel et, disons, un hommage aussi à toutes les compagnies téléphoniques, que ce soit Alcatel, que ce soit Tigot, que ce soit Expresso, tout le monde. Je crois que tout le monde s'implique et tout le monde s'impliquera parce qu'il faut qu'on touche tout le Sénégal. Je suis un hommage et je suis un hommage de la fin de la fin.